La mission multidimensionnelle 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 Il faut donc clairement le dire Dès le départ Cette mission avait pour Tâche prioritaire entre autres La sécurisation La stabilisation Et la protection des civils Comme d'ailleurs vous pouvez l'apercevoir L'appui au processus politique Au Mali L'appui entre autres Au dialogue national à la réconciliation nationale, l'appui au rétablissement de l'autorité de l'État, à la reconstruction du secteur de la sécurité, à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Durant l'année 2022, le mandat de l'aménagement, entre autres, arrivé à expiration du côté du Mali, avait donc été prolongé du côté du Conseil de sécurité des Nations unies donnant une initiative qui avait suscité, entre autres, le courroux de Bamako qui avait remis sur la table certaines réserves qui n'ont bien sûr pas été prises, entre autres, par les Nations unies. Clairement, donc, il faut le dire, on repart du côté du siège des Nations unies. On revient notamment sur ce courroux, clairement exprimé par Bamako à l'époque, par l'entremise du représentant du Mali auprès des Nations unies. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, le gouvernement de la République du Mali prend acte de la résolution que vous venez juste d'adopter et qui renouvelle le mandat de l'aménagement pour une année supplémentaire. Comme vous le savez, le gouvernement du Mali s'est exprimé en faveur du renouvellement du mandat de l'aménagement, tout en formulant clairement ses attentes et ses réserves fortes pour le nouveau mandat de l'aménagement. Cependant, le gouvernement du Mali est au grand regret. Pour des impératifs de respect de la souveraineté du Mali, de coordination et de sécurité, les mouvements de l'aménagement ne peuvent se faire qu'avec l'accord des autorités maliennes compétentes. De même, le Mali n'est pas en mesure de garantir la liberté de mouvement pour les enquêtes de l'aménagement sans l'accord préalable du gouvernement. Par conséquent, le Mali n'entend pas exécuter ses dispositions malgré leur adoption par le Conseil de sécurité. En tout état de cause, le gouvernement de la République du Mali estime que les allégations sur les violations des droits de l'homme relèvent de la responsabilité principale des autorités maliennes. L'aménagement a vocation de leur apporter l'assistance nécessaire à cet égard. Elle n'a pas vocation à se substituer au gouvernement du Mali. La délégation du Mali appelle le Conseil de sécurité à permettre à l'aménagement de se consacrer aux tâches prioritaires pour lesquelles elle a été déployée dans mon pays, à savoir l'appui à la restauration de la sécurité et de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, condition sine qua non pour une meilleure protection des populations et de leurs biens. Les populations du Mali attendent de l'aménagement, qu'elles contribuent à la recherche de solutions durables au défi du Mali. Elles ne veulent pas que l'aménagement devienne partie des problèmes de notre pays. Elles ne veulent pas non plus que les droits de l'homme soient utilisés à des fins politiques cachées. Au nom du gouvernement du Mali, je tiens ici à remercier les pays comme la Russie et la Chine qui se sont abstenus lors du vote de cette résolution. Je termine en réitérant la reconnaissance du gouvernement et du peuple du Mali à l'Organisation des Nations Unies pour son soutien constant à nos efforts de sortie de crise. Je rends hommage à la mémoire de toutes les victimes de la crise malienne, civiles comme militaires, maliennes comme étrangères, tombées sur le champ d'honneur dans mon pays. Le gouvernement du Mali souhaite que cette déclaration soit enregistrée dans les procès verbales de cette réunion d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre aimable attention. La réaction entre autres bien sûr de Issa Konforo, le représentant permanent du Mali du côté des Nations Unies. Rappelons que depuis 2013, 165 soldats de cette mission de maintien de la paix des Nations Unies sont tombés sur le terrain. Alors qu'en est-il exactement des options proposées par le secrétaire général des Nations Unies en tour de Guterres ? La toute première, il s'agit de donner plus de moyens en augmentant ses effectifs, les effectifs de l'Aminusma en termes d'effectifs militaires et policiers pour passer à 3680 personnes au total. La deuxième option, c'est bien sûr qu'on pourrait maintenir le nombre de casques bleus inchangés, mais avec une révision du mandat de l'Aminusma. La troisième option, elle est la plus radicale, celle qui invite entre autres au retrait des unités en uniforme et la transformation de la mission de maintien de la paix de l'ONU en une mission politique spéciale qui sera uniquement basée du côté de Bamako. Voilà donc en gros les trois options clairement proposées dans ce rapport qui sera rendu public à la fond du mois de janvier 2023 du côté du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il s'agit bien sûr d'un rapport mis sur pied par le secrétaire général des Nations Unies sur l'état de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du côté du Mali. Pour en parler ce matin dans le cadre de cette émission de For You Matin édition du 24 janvier 2023, nous allons du côté de la Suisse retrouver notre invité. Il s'agit de M. Talo Talo. Je rappelle que M. Talo, vous êtes entre autres analyste politique, mais également conseiller de l'organisation panafricaine espagnole. C'est avec un plaisir incommensurable qu'on vous retrouve ce matin dans le cadre de cette émission de For You Matin. Bonjour à vous. Que l'Aminusmane n'est plus viable aujourd'hui du côté du Mali. Qu'est-ce qui pourrait selon vous expliquer clairement que cette mission se soit retrouvée dans une position délicate avec notamment ces critiques qui pilulent à profusion du côté du Mali au jour le jour ? L'Aminusmane n'a jamais été efficace. M. Nguyené, laissez-moi faire quelques rappels historiques très rapidement concernant ce qu'on appelle d'abord le Conseil de sécurité et pour en venir à l'Aminusmane. Le Conseil de sécurité, c'est un organe des Nations Unies de l'ONU. Le Conseil fut, dès l'origine, composé de cinq États membres. La France, l'Union soviétique qui est devenue maintenant la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni et la République de Chine qui est devenue maintenant la République populaire de Chine. Sur quelle base ils se sont autodésignés membres permanents du Conseil de sécurité ? C'est en se basant sur le fait que c'était les principaux vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale et aussi ces informations que je suis en train de donner, ça vient de Wikipédia qui leur appartient aussi. Et aussi parce qu'ils se disaient qu'ils représentaient à ce moment-là la majorité d'Apokoro qui terrorisaient d'autres, des humains qui sont des pères de l'humanité parce que nous sommes les premiers humains. C'est nous qu'ils sont sortis. Donc, au moment où ils mettaient en place ce machin, en fait, ils tenaient des gens en montage. C'est ça qu'ils parlent dans Pire Colonial. Je continue. Une part, toujours qu'ils sortent de Wikipédia, ils disent « Le Conseil de sécurité des Nations Unies est l'organe exécutif de l'Organisation des Nations Unies. Il est défini comme ayant la responsabilité principale du maintien de la paix, de la sécurité internationale selon la Charte des Nations Unies. » Donc, le maintien de la paix, sécurité internationale. Vous voyez là ce que je viens juste de dire. que c'était des bourreaux, des gens qui, au moment où ils tenaient des hommes en otage, ils les terrorisaient, ils les volaient, ils les violaient. Eh bien, ils se disaient « Nous, nous allons mettre en place un truc, un machin pour pouvoir maintenir la paix. » La paix de qui ? La question. La paix entre eux. C'est-à-dire que chacun avait son empire, les principaux trois là, en particulier, et il dit « Moi, à mon corps de concentration, je ne veux pas que toi, la France ou les États-Unis, tu ne viens pas me déranger tout, mais laisse-moi en paix. Je continue de pouvoir massacrer les gens que j'ai mis dans mon corps de concentration, que j'appelle par exemple Afrique équatoriale française, ou alors de l'autre côté Afrique de l'Ouest. Donc, sous pression des gens, des Africains qui luttaient pour leur indépendance, ils seront obligés de pouvoir trouver des moyens pour contourner et essayer d'exploiter d'autres autres membres. Eh bien, ils vont découper encore. Toujours, l'ONU, ce machin qu'ils avaient mis, était là présent. Ils étaient présents. Ils étaient pour la paix, pour l'égalité, mais ils étaient là présent. Pendant que ces gens détenaient des gens. Alors, vous voyez, quand ce machin va voter, ils ont commencé à détruire la Libye, et ils arrivent, ils vont voter quelque chose pour dire que c'est l'aménagement, pour venir. À votre avis, est-ce que c'était sincère ? Ce n'était pas sincère du tout. Donc, pour répondre à cette question, c'est-à-dire à savoir, qu'est-ce qui explique que l'aménagement se voit retrouver dans une situation délicate ? Elle ne se retrouve pas dans une situation délicate. En fait, elle se fait découvrir par les gens qui ne savaient pas qu'elle était venue pour détruire. C'est ça qu'il s'agit. Ce n'est pas qu'elle est en tout cas. Parce qu'elle était venue pour pouvoir mettre la paix. Elle était venue avec une équipe cosmopolite, avec des gens majoritairement qui n'étaient pas des Africains en plus. Alors que sur le terrain, on verra dans notre émission, sur le terrain, vous voyez beaucoup d'États, même si au Mali, on dit oui, voilà, y'a là. Mais à côté, là, pourquoi est-ce qu'on ne vient pas demander aux Africains de se défendre ? Donc, vous voyez, c'est que, pour sortir de cette première question, c'est que les gens ne font que découvrir, les gens qui ne le savaient pas, ne savaient pas qu'ils n'étaient pas venus pour mettre la paix, mais ils étaient venus pour pouvoir continuer l'œuvre. Donc, les gens ne font que découvrir. C'est là où on arrive à cette situation, M. Néni. Quel pourrait exactement être l'avenir de cette minuce mort aujourd'hui, puisqu'elle est au cœur de plusieurs critiques, des critiques de plus à plus à Serbes de ce côté ? Est-ce qu'on peut envisager un retrait définitif des troupes déployées du côté du Mali ? Comme je disais tantôt, quand on regarde la composition, la composition, c'est qu'il y a à peu près 12 États africains et il y a plus de 26 États non africains qui composent cette mission désignée par les Occidentaux pour venir. Quand on regarde au niveau des gestes effectifs, il y a plus de 12 000 militaires qu'ils ont envoyés, c'est-à-dire tout composés, plus de 1 500 policiers et des civils, plus de 1 700 civils. De l'autre côté, regardons du côté Mali. Mali, en ce moment, jusqu'en 2019, on estime à peu près 40 000 militaires maliens. Du côté budget, le budget de l'administration est plus de deux fois, ça c'est des données de 2019 comme en 2020, le budget de l'administration, est plus de deux fois le budget de l'armée malienne. Le budget de l'administration, c'est de plus d'environ 700 milliards de fonds CFA. Le budget de l'armée malienne, pour la même période, était de l'ordre de 277 milliards de fonds CFA. Donc, plus de deux fois. Avec moins de budget, le Mali, qui, en reprenant sa souveraineté, grâce aux panafricains, grâce à Fori Media, grâce aux leaders panafricains, à toute l'Afrique qui s'est mobilisée, et qui a poussé le Mali aussi, et qui est la population du Mali, à faire recours, via le président Assini Goïta, à la Russie, qui est venue, eh bien, avec moins de moyens financiers, le Mali fait plus. Eux, ils ont plus le double du budget. Mais avec ça, on ne voit pas de résultats. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'ils disent que le Mali, c'est un pays pauvre. Il y a des problèmes. Ils disent même qu'ils ont même jusqu'à l'année parce que les gens n'ont pas d'emploi. C'est ça qui crée aussi la guerre. Mais oui, si les gens n'ont pas d'emploi, vous venez, vous, si les gens n'ont pas d'emploi, comment est-ce que vous venez dans un pays où la jeunesse, c'est un pays qui a majoritairement des jeunes ? Il y a une crise. Au lieu de pouvoir embaucher les jeunes Maliens pour les former dans l'armée, afin qu'ils vont combattre pour pouvoir remettre la paix dans leur pays, eh bien, l'ONU, le Conseil de sécurité, demande à des gens qui sont très loin du Mali. Parce que ces gens-là, quand vous êtes très loin de quelqu'un, il y a un adage qui dit eh bien, vous avez acheté, cherchent son intérêt, vous gagnez votre argent, vous n'êtes pas venus pour sauver ces gens-là. Vous êtes venus pour nous aider. Nous, on va voler vos éléments. Ce que je cite que une partie. qu'est-ce qu'on a envie de dire de ces gens-là ? Est-ce qu'on en a besoin ? Comme là, le reportage, le représentant du Mali a dit lors de cette dernière réunion pour prolonger le mandat, il dit qu'ils font comme les Russes, qu'ils donnent les armes aux Maliens, qu'ils mettent le puissaire entre les mains des Maliens, qu'ils embauchent les Maliens ou les Africains pour aller et les Maliens et les Maliens. Je vous invite